Est-ce qu'on aurait loupé un essai-mage ? Alors le miel, vous voyez, il commence à être bien prêt. Il y a du miel très clair, très beau. Probablement un miel avec lequel je vais faire un crémeux de printemps. Donc là-haut c'est bien, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'abeilles dans la haute. Ici, un cadre de pollen, un petit peu de pente, pas de cellules royales. Ici, de la pente, encore une fois, non, je ne vois pas de petits... toujours pas de pente. Ici, ils sont encore en train de construire ce cadre. Là, ils ont déjà stocké des réserves, vous voyez, c'est tout brillant. C'est brillant, ça veut dire que c'est du nectar. Ici, pareil. C'est pareil. Là où il y avait de la pente, maintenant, elles ont stocké du nectar. Ça, c'est une cellule royale. Et elle est assez grosse. Donc je vais mettre ce cadre-là sur le côté et vérifier les autres d'abord. Je pense que la ruche du Sagittaire a essai-mé. C'est vide, c'est vide, c'est vide. Donc la cellule royale que j'ai vue tout à l'heure, je vais la laisser. La ruche du Sagittaire, je vais la laisser ramper pendant deux semaines environ. Le temps que la nouvelle reine puisse naître, qu'elle puisse arriver à naturité, qu'elle puisse faire ses vols de fécondation. Et ensuite, je l'espère, commencer à pondre. Un dimanche calme pour la ruche du Sagittaire. Tout calme. Tout calme. Tout calme. Ok. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que les abeilles, maintenant, commencent à remonter dans la ruche. On évite ce genre d'écrasement d'abeilles dans ces intervalles de cierre. Comment ça se passe-t-il ? Là, une activité, une concentration d'abeilles plus importante de ce côté-là. On va commencer par l'autre côté. Vos cadres de réserve. Pareil. Vos cadres de réserve. Et puis, je pense qu'on va faire tout les yeux de la pompe. Oui, de la pompe. Très bien. Prêt. Donc la pompe se poursuit. Alors, ici, c'est tout pondu. Là, les abeilles sont en train de naître. Et je vois la reine. La reine est ici. Là, sur le côté, pour vous, sur le côté gauche. Alors, ici, c'est pareil. Pour la ruche du Sagittaire, la pompe est très belle. La reine, on l'a vu. Et puis, là-haut, ce se remplit progressivement. C'est positif. Ça devrait s'accélérer. Des floraisons qui arrivent là très vite. Je vois les rondes. Ici, dans la région, c'est très important. C'est une ressource très importante pour les abeilles. Donc, on verra d'ici quelques jours, comment progresse aussi le remplissage. de cette hausse qui est encore bien légère. C'est facilement à porter. Je te dis à très bientôt. Oh, le Sagittaire, on n'est pas encore envie. Oui. Vous voyez ? Oui. Donc, ça vole, ça vole, ça vole, ça vole. Ça sort, ça repère le GPS. Ça fait un gros nuage d'abeilles. C'est plutôt très joli. Mais c'est très cool, donc tout va bien. C'est très cool. C'est très cool. Oh, c'est trop bien étouffé. C'est vraiment trop élevé. cadre. Sur le prochain cadre sans doute encore un petit peu de compte, ou pas, voilà. Même topo pour cette forme de niacouvin. Le guillant, c'est que ça va très bien, la roche est en forme. Donc, je peux me permettre de rajouter une deuxième clé sur cette forme. Comment le sagittaire effectue la bascule vers juillet ? Il y a encore normalement une mienne importante qui a commencé. Et mémé, c'est en train de mettre du miel. Il rit. D'accord. La ruche du sagittaire en forme. Vous voyez que, ici, elles remplissent de miel. Elles sont occupées à préparer. Et puis là, elles ont carrément mis un petit peu de pollen en plus. C'est pas gênant. J'avais mis une feuille qui allait jusque là. Les abeilles ont étiré la cire. Et elles ont continué la construction. Elles ont même commencé à mettre du miel. Mais de ce côté-ci, c'est pareil. Voilà, vous voyez, ça a une couleur magnifique. Et derrière, c'est complètement operculaire. Donc ça, c'est du miel. Les abeilles se plaisent ici. Elles ont trouvé des ressources. Et ça se développe en plus de manière assez équilibrée avec le corps de ruche. Donc, je suis plutôt content. On a bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada